Dans plusieurs pays européens, des manifestations anti-pass vaccinal étaient organisées ce samedi. C'était le cas en France et en Suède, comme on le voit sur ces images. Des rassemblements organisés dans les deux plus grandes villes du pays, Stockholm et Göteborg. Des milliers de personnes y ont participé. La mobilisation avait été initiée, notamment par un groupe baptisé le Mouvement pour la Liberté. La Suède a introduit le pass vaccinal le 1er décembre. Plus de 83% des Suédois de plus de 12 ans sont entièrement vaccinés. En Russie, un nouveau record quotidien de contamination a été battu ce samedi. Plus de 57 000 nouveaux cas en 24 heures, selon les chiffres officiels. En dépit de ces statistiques préoccupantes et des appels du président Poutine lui-même, la population tarde à se faire vacciner. Moins de la moitié des Russes ont un schéma vaccinal complet, alors même que le pays dispose de plusieurs vaccins de sa propre conception, dont le Sputnik V. On termine ce tour d'horizon par l'Espagne, où le nombre des contaminations est reparti à la hausse ce samedi après trois jours consécutifs de baisse. Les autorités espéraient avoir atteint le pic de la sixième vague entamée en octobre. Les derniers chiffres viennent doucher cet optimisme. Ce ministre explique qu'environ 10% des personnes inscrites à la sécurité sociale sont aujourd'hui positives au Covid et donc en arrêt maladie. Ici comme ailleurs en Europe, c'est le variant Omicron qui se répand à grande vitesse. La pression reste forte sur les hôpitaux, même si plus de 80% des Espagnols sont complètement vaccinés. Merci.